Hey salut team c'est speedonessa, espérons d'aller bien moi ça va super ? Les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des Call of Duty et principalement les anciens car malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous avez sûrement vu ma vidéo sur le projet SM2 qui avait été fermé, et bah là dites vous c'est encore 3 fois pire que ça, donc avant que la vidéo commence oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait, on veut juste laisser un like et les 100 000 abonnés, et le plus important rejoins moi sur tous mes réseaux sociaux qui seront en description et qui vont apparaître tout au long de la vidéo. Alors voilà les amis malheureusement j'ai quand même pas mal de petites choses à dire par rapport à cette mauvaise nouvelle, et bah malheureusement Xlabs il va totalement fermer, c'était un projet communautaire avec les anciens Call of Duty, avec Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Ghost, Black Ops 3 ou encore NW2, pour les personnes qui n'étaient pas forcément au courant de ce projet communautaire, bah les gars c'est exactement le même projet que Plutonium, c'était juste de récupérer les anciens Call of, principalement ceux que j'ai cités, et de réparer bah le jeu en fait tout simplement, parce que malheureusement bah sur les anciens Call of sur PC, et bah tu peux te faire hacker sur Steam, Si tu as le malheur d'acheter un des anciens Call of Duty sur Steam, et que tu joues en ligne, et que tu tombes sur un hacker en plein game, et bah ce mec là il peut injeter un virus sur ton PC, et avoir possession de ton PC, premier degré, y'a vraiment pas de blague, Et bien évidemment en plus de ça, les Call of Duty en question sur Steam, ils sont toujours au prix fort, à plus de 60€, et à 50€ le Season Pass, t'imagines que si tu veux rejouer aux anciens Call of Duty, faut payer 110€, et tu es même pas sûr de pouvoir vraiment t'amuser, parce que malheureusement tu peux soit tomber sur des cheaters, ou soit sur des hackers, Forcément les projets communautaires, ils étaient là pour empêcher tous ces problèmes de sécurité, parce qu'ils avaient vraiment pris la base des anciens Call of Duty, et ils avaient juste supprimé ces fichiers malveillants, ces fichiers de merde, ils servaient strictement à rien, Et Activision ça fait plus de 15 ans qu'ils font rien du tout pour réparer tout ça, ils avaient fait une petite mise à jour sur Black Ops 3 sur Steam, mais malheureusement, et bah y'a quand même des hackers qui arrivent à contourner le système, Donc Activision, bah vraiment ils s'en foutent royalement des anciens Call of Duty, forcément la communauté était obligée d'agir pour créer leur propre version, qui sont 100% safe, Et là où je veux en venir, bah c'est vraiment incompréhensible selon moi d'avoir fermé ces projets communautaires, alors bien sûr pour le moment Plutonium est toujours disponible, Mais d'ici quelques jours, quelques semaines, bah je pense qu'il va fermer aussi, CX Labs il a fermé, SM2 il a fermé, bah c'est que forcément Plutonium c'est le prochain, Si j'ai un conseil à vous donner, profitez au maximum des anciens Call of Duty sur PC avec les versions communautaires, En tout cas c'est sûr qu'avec les versions officielles vous allez pas vous amuser, que ça soit sur Steam ou sur console, parce que c'est là aussi le problème, Si t'as envie de jouer aux anciens Call of Duty, t'as que 3 façons de le faire, soit tu rallumes ta PS3, soit ta Xbox, ou soit sur les versions officielles, sur PC, Sauf que malheureusement sur PS3 c'est rempli de cheaters, c'est impossible de s'amuser, entre les mecs qui sont invincibles, qui sont des god modes, des handbots, etc, Et juste derrière ils ré-signalisent ton compte et du coup tu te retrouves niveau 1, sur Xbox c'est pareil, mais encore ça va, c'est un peu plus safe sur Xbox que sur PS3, Et sur PC, bah là c'est pareil, que des cheaters en boucle, des hackers, impossible de s'amuser, et en plus de ça t'es obligé de payer le prix fort, Pour un jeu qui est sorti plus de 15 ans, bah je vais pas m'amuser à payer 110 balles, moi je vous le dis, Mais là dites-vous vraiment, Activision il veut juste supprimer les anciennes communautés des anciens Call of, les treat-shutters etc, ils veulent vraiment les bannir à vie, En fait c'est ça le truc que je comprends pas, le truc qui était bien avec les versions communautaires c'est que t'avais des serveurs dédiés, des serveurs créés par la communauté, Et bah les mecs qui font des treat-shut tout ça, bah sur les versions officielles sur PS3 etc, bah c'est pas possible de treat-shut, Soit t'as les cheaters, ou même encore sur la recherche et la destruction, bah les mecs ils ont totalement disparu, y'a plus personne qui joue, Du coup sur la version communautaire, bah t'avais des petits serveurs full treat-shut etc pour les joueurs qui vivent ça en fait, Les joueurs qui sont toujours là, ils sont toujours présents les treat-shutters, ils sont juste pas présents sur les nouveaux, Parce que les nouveaux Call of, ils sont éclatés au sol, et pour moi je pense vraiment avoir compris pourquoi ils ont fermé les versions communautaires, Déjà la première raison, c'est que bah la plupart des versions communautaires, même si c'est plutôt beau comme ça, Et bah ils ont mis presque tous les Call of gratuitement, si tu n'as pas payé la version officielle sur Steam, Et bah tu pouvais clairement télécharger le jeu officiellement grâce au site, ils te donnaient une petite copie du jeu, J'avoue que c'est plutôt problématique surtout pour Activision, mais en vrai de vrai est-ce que c'est vraiment problématique, Sachant qu'il y'a même pas 500 joueurs sur les anciens Call of, est-ce qu'ils perdent de l'argent avec ça ? Non je pense pas, Activision jamais ils perdent de l'argent avec ça, on parle d'une entreprise qui fait des stats de zinzin niveau thune, C'est pas parce qu'ils ont perdu 10 000€ avec les anciens Call of qu'ils sont en perte, non non non, loin de là, C'est sûrement pour ça qu'ils ont fermé les versions communautaires, c'est parce qu'ils donnent des versions gratuites, Maintenant il y a sûrement une autre raison de pourquoi ils ont fermé ça, parce que comme je vous ai dit, ils ont fermé SM2 et Xlabs pour le moment, SM2 en vrai c'est plutôt compréhensible, c'était vraiment la communauté qui était en train de créer un nouveau Call of Duty, avec la base de Call of, Bon j'avoue que là-dessus, fallait s'y attendre quand même, t'imagines juste si la communauté arrive à faire concurrence à Call of Duty même, Alors que c'est la communauté qui est en train de créer leur propre Call of, enfin bref, ça c'est un petit pic gratuit pour Activision, Donc là-dessus je peux comprendre qu'ils ont fermé le projet, mais Xlabs, sûrement l'une des raisons de pourquoi ils ont fermé ce projet là, Comme je vous ai dit, c'est parce qu'ils donnaient des copies gratuites des jeux comme Black Ops 3, Ghost, AW ou NW2, Sauf que, bah ils ont pas eu de problème jusque là, ça fait presque 5 ans que Xlabs ça existe et ils ont jamais eu de problème, Mais pourquoi Activision, là tout de suite, ils décident de fermer le projet ? Et bah je pense c'est parce que Xlabs, ils étaient en train de travailler sur Black Ops 3 communautaire, Et oui, Black Ops 3 communautaire, pour le moment, Black Ops 3 est toujours vivant sur PC, Avec les custom maps zombies etc, le jeu tourne toujours autant, Donc forcément si Xlabs vont donner des versions officielles de Black Ops 3, Alors que le jeu tourne toujours autant sur PC avec les custom maps, bah Activision, ils allaient forcément réagir aussi, Mais de là à fermer vraiment tout le projet communautaire avec NW2, AW et Ghost, Là franchement je trouve c'est n'importe quoi, c'est un petit peu abusé, Donc voilà, malheureusement si t'as envie de jouer aux anciens Call of Duty, Et bah tu ne peux pas forcément, sur PC c'est mort, sur console c'est mort, Après voilà, il reste toujours Plutonium avec Black Ops 5, Black Ops 2, NW3 et World at War, Il y a toujours H1Mod aussi qui existe, avec Call of Duty 4 remasterisé, Mais en vrai de vrai, bah Plutonium je pense que ça va bientôt passer à la trappe, Mais par contre là j'ai quand même une chose à vous dire par rapport à Plutonium, C'est qu'ils peuvent peut-être estiver ceci, Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que Plutonium ils veulent supprimer toutes les versions gratuites de leur site, Du coup pour jouer à Plutonium il va falloir les versions officielles de Steam, Et ensuite télécharger Plutonium avec les serveurs etc. Mais en vrai de vrai, s'ils font ça, bah déjà ils vont perdre énormément de joueurs, Énormément de thunes aussi perdues pour les serveurs etc. Mais d'un côté c'est la version la plus safe pour faire vivre Plutonium, Évitez de donner des versions gratuites, Et juste télécharger la version Plutonium avec les serveurs tout ça, Si j'ai un conseil à vous donner pour le moment profitez bien de Plutonium, Parce qu'on est vraiment pas à l'abri qui ferme du jour au lendemain, Même si pour moi je pense pas qu'il va fermer tout de suite, Activision ils vont prendre un petit peu plus de temps que Hitslabs, Où c'était vraiment pressé avec Black Ops 3, Ou encore SM2 bah là qui était sur le point de sortir cet été, Du coup Plutonium je pense qu'on a encore une petite marge, Mais pour moi pour finir avec une petite conclusion, C'est vraiment dégueulasse de faire ça, De fermer tous ces projets communautaires, La communauté font tout pour faire vivre les anciens jeux, Mais les développeurs même décident de tout fermer, Et en plus de ça bah de rien faire derrière, Même pas ils font des petites mises à jour de anti-cheat etc. Sur leurs anciens jeux, Même pas ils prennent le temps de supprimer tous ces fichiers malveillants Pour se faire hacker, Ils s'en foutent royalement des anciens joueurs, Et ça vraiment je trouve ça dégueulasse, Surtout que derrière il y a énormément de jeux, Bah il y a quand même des serveurs communautaires, Battlefield ils ont ça, Avec le mode ultra réaliste qui est sorti sur Battlefield 3, Ou encore plus récemment avec GTA 5 et 5M, Et il y a énormément d'autres jeux qui sont des serveurs communautaires en fait, Au juste du moment où t'as une communauté qui est là pour faire vivre tes propres jeux, Bah normalement c'est censé être une force, Et toi t'es pas censé les enterrer, C'est grâce à eux que t'es là aujourd'hui, Et c'est à cause de vous les développeurs Activision, Que les nouveaux call-off ils sont en train de couler, Parce que vous écoutez pas la communauté, Et en plus de ça vous faites tout pour tout faire couler, Arrêtez de penser qu'à votre thune et à votre tête, Et essayez d'ouvrir les oreilles un minimum, S'il vous plaît, C'est grâce à nous les joueurs que vous êtes là aujourd'hui, Sans nous, Sans les anciens joueurs, Call of, Il serait perdu dans le néant, Si vous aurez pas sorti Warzone 1, Bah je pense que Call of serait mort définitivement, Warzone 1 vous ont sauvé tout simplement, Parce que vous avez créé une nouvelle communauté, Avec des joueurs Battle Royale etc, Mais sans ça, Call of Duty serait mort mais depuis tellement longtemps, Fin bref les gars, Je sais pas ce que vous en pensez vous, De tous ces trucs là, De fermer les projets communautaires, Tout ça, Mais pour moi je trouve c'est vraiment n'importe quoi, Sinon les gars c'était Spinner et ça, Merci à tous de m'avoir écouté, N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, C'est important, Sinon like et abonne toi, Rejoins moi sur mes réseaux sociaux, Puis on se dit à la prochaine, Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,